Bien évidemment, la deuxième édition de Céline Bruxelles, on verra au mois de l'avril. Le succès, le très joli succès d'estime auprès des collectionneurs, des gros collectionneurs qui ont des fondations, du public belge qui ne nous attendait pas tellement. Au début, ils avaient pensé qu'on se souhaitait une foire française. Or, moi j'ai toujours dit que je voulais faire une foire européenne, avec quelques Américains en guest star, parce que bien évidemment c'est beaucoup plus difficile, on est sur des dates en avril, où il y a Frise New York, donc il y a une forme de concurrence avec toutes les formes qui sont de cette élite. Mais au fond, le succès nous a poussé à doubler la surface de l'exposition. On était sur un rez-de-chaussée avec 60 galeries, je pense qu'on va en accueillir une centaine. Et à l'intérieur de cette foire, qui est plus grande qu'à Paris, on va accueillir un hôte de marque, qui va présenter, on va dire, sa relation à l'art, par des œuvres qu'il a, soit collectionnées, soit qu'il aime. Je ne peux pas vous donner le nom encore. Par contre, ce que je peux vous dire également, c'est qu'on avait inauguré une très jolie formule, en installant dans la salle un restaurant avec un chef de deux étoiles, qui était Christophe Pellet l'année dernière. On va travailler avec un nouveau chef étoilé en avril. La formule a tellement séduit les Belges et les collectionneurs français, qui sont quand même des grands gourmands, qu'on va proposer cette formule, avec un petit peu plus de, on va dire, de communication, parce que c'était plus difficile de l'inaugurer la première année, on ne voulait pas se tromper. Donc on a peu communiqué sur le restaurant. Je pense que Mellet, l'œuvre d'art et la gastronomie, en voyant travailler le chef Christophe Pellet l'année dernière sur place, j'ai compris qu'il y avait des vraies passerelles de création et de risque sur le goût, aussi bien sur un artiste, avec sa forme, qu'avec un cuisinier, avec sa propre forme dans l'assiette, et surtout les risques gustatifs. Finalement, il y a eu des jolies rencontres autour d'artistes, de collectionneurs, et de chèvres. Je ne peux pas vous donner le nom du prochain chef, mais je peux vous encourager à venir goûter, ici, Bruxelles, et le restaurant.